Hashim Tachi s'est présenté ce lundi devant les magistrats de l'AE. Le président kosovar devait répondre des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le tribunal spécial pour le Kosovo l'a inculpé pour des meurtres et enlèvements commis pendant le conflit qui opposait les indépendantistes aux camps serbes, mais aussi pour des actes de persécution et de torture. Je suis prêt à relever ce nouveau défi et à réussir pour mon fils, ma famille, mon peuple et mon pays. Personne ne peut réécrire l'histoire. C'est le prix à payer pour la liberté. Hashim Tachi a commandé autrefois l'Utcheka, l'armée de libération du Kosovo, pendant la guerre qui s'est achevée en 1999 après l'intervention de l'OTAN et qui a mis fin à la répression serbe. Certains de ses soutiens ont fait le déplacement. Nous, kosovars albanais, on pense que c'est un coup monté en fait. Il y a ça, plus il y a aussi beaucoup d'accusations mensongères, tout ce qui est organes humains, des trucs comme ça. J'y pense absolument pas parce qu'à la base, la guerre n'a pas été faite pour ça. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais celle-ci n'a jamais été reconnue par la Serbie. La semaine dernière encore, Bruxelles a tenté de réamorcer le dialogue entre les dirigeants des deux États, qui devraient se rencontrer ce jeudi.